Catherine Breillat, bonsoir. Delphine Zantou, bonsoir. Christophe Malabois, bonsoir. Alors comment ça va ? Très bien, pourquoi ? Je sais pas, parce que t'as ton film qui est sorti à mercredi. Bah oui, ça va donc très bien. Alors le producteur, c'est ton mari. C'est pas embêtant d'avoir comme producteur son mari quand on fait des déplacements ? D'abord, j'ai passé l'ombre des déplacements et ensuite je suis coproductrice. C'est-à-dire que le producteur, c'est moitié lui, moitié moi. Et puis c'est pas vrai, maintenant, nous avons un nouveau coproducteur qui s'appelle Cyril Gouraud, moi qui ai vu le film, mais qui, bien merci, est venu un peu coproducteur parce que c'était quand même dur de produire le film tout seul. Personne n'en voulait au départ. Donc tout le soir, quand vous rentrez à la maison, ça te pose pas de problème ? Vous parlez pas des dépassements du film ? Non, il n'y a pas de dépassement. Non, non, on parle de l'argent qu'on va se partager parce qu'on vend le film à l'étranger comme l'étranger. C'est ce qui paraît, par exemple, t'as pas fait. Et alors tu dis, quand est-ce que tu reçois l'argent ? C'est sûr qu'il va m'en donner la moitié. Alors la télévision, tu vas partout en ce moment, là, raconter ton film ? Oui, je le raconte différemment à chaque fois. Ah bon ? C'est pour chaque fois une façon de me raconter. Et tout le monde te demande si c'est autobiographique, vous l'entendez ? Non, pas tout le monde me le demande, mais évidemment que c'est autobiographique. Mais en même temps, j'ai rajouté mon expérience sur mes nièces, qui quand même, bon, j'ai 15 ans, 16 ans, sur ma fille, tout ça. C'est-à-dire que je pense que moi, à l'époque où je vivais, moi, j'étais une adolescente très révoltée, ce qui, à l'époque, n'écoutait pas beaucoup. Maintenant, elles sont toutes révoltées, ce qui est formidable. Mais bon, ce qu'on n'avait pas à mon époque, c'était le langage. C'est-à-dire que moi, je pensais beaucoup de choses, j'écrivais des choses abominables, mais je ne parlais pas. En fait, en dépouche-là, ça s'est passé comme dans le film ou non ? Ah ben oui, mais comme dans le film, c'est qu'elle n'est pas dépouche-mère. Oui, je sais, oui. Donc, ça s'est passé pareil. Et la petite, là, alors ? Tu dis partout que tu en as vu 7000 avant de la trouver, ça allait faire plaisir toi-même, non ? Oui, absolument. Je pense que ça m'en fait très, très... Le 7, de toute façon, parce qu'elle était quand même dans les 70, qui avait pris le train de partout et qui attendait dans un couloir affreux toute une journée en passant des essais. Ça t'est déjà arrivé, l'histoire du film ? Moi, je ne me suis jamais fait draguée par des mecs aussi âgés. Ah bon ? Non, mais... C'est bon, c'est bon. Hein ? C'est bon, c'est bon. Même sur le tournage, même sur le tournage, il n'y a pas les assistants qui font draguer. Non, c'est pas pareil sur un tournage. Non, mais... Ils ne vont pas essayer de se tenir dans les boîtes ennemis à biérer. Ah oui, en boîte, quand on tournait, il y avait les autres mecs, qui étaient en dehors du tournage, mais... Moi, je m'en fous. On s'est fait draguée par Daniel Dizal, tout le monde. C'est horreur. Ça ne t'est jamais arrivé, une histoire comme celle. Non, mais enfin... C'est un rôle de composition. Non, mais c'est... C'est un rôle de composition. C'est très possible. Ça l'air, hein, dans le film, mais c'est vraiment un rôle de composition. Mais je le dis, c'est tout le monde qui le croit. Mais c'est très possible, parce que des fois, quand tu te promènes dans la rue, tu croises un super mec de 35-40 ans, bon, tu restes comme ça, tu te détournes et tu le regardes. Donc, c'est une histoire qui est très possible, parce que... Ça ne t'est jamais arrivé, mais ça pourrait t'arriver, quoi. Et toi, tu dragues les filles de 14 ans, il faut pas dire ça. Essentiellement. Essentiellement. Après 14... Tu le rencontres en vrai, regarde, dans la rue. Hein ? Je ne sais pas. Oui, mais il est connu, mais à l'envoi, je dirais, tiens, c'est mal à voir. Tu vois, ça ne sert à rien d'être connu. Moi, j'en ai 24, on se pourrait éloigner. C'est l'horreur d'être connu, parce que finalement, tu m'as dit, c'est mal à voir, puis elle laisse tomber. Ah oui ? Tu serais boucher le chemin, tu aurais toutes tes chances. Bon, et c'est vrai qu'elle est méchante sur le tournage, Braya ? Il paraît qu'elle a juré les acteurs, qu'elle les huît. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, ouais. Et alors ? Elle n'hésite pas, mais bon. Elle a ce qu'elle veut, quoi. Après, l'émotion sur l'écran, elle est ce qu'elle est. C'est terrible, le métier d'actrice. Ce qui est encore plus terrible, c'est de faire la promo à la télé. Tu ne trouves pas, non ? Tu vas dans toutes les télés, là ? Aujourd'hui, je suis crevée. Parce que c'est terrible. Bah ouais, toi, c'est pareil. Faire les films, c'est finalement... C'est un plaisir. Voilà, c'est des fois difficile, des fois éprouvant, c'est des fois un grand plaisir, c'est des fois Facebook. Mais d'aller... De faire la promotion des films... C'est terrible. Surtout à la télé, c'est... C'est épouvantable. Bah ouais. Mais alors, Denisot, il disait que les acteurs étaient là tout à l'heure. Il disait que les acteurs, à force de se montrer dans toutes les émissions, c'est-à-dire pas seulement les émissions de télé, mais même au journal télévisé, ils finissaient par complètement se démystifier et qu'on n'avait plus envie d'aller voir les films. Tu penses pareil, toi ? Ah bah ça, c'est peut-être moi qui lui ai dit, alors il est peut-être épaisé. Ah ouais ? Moi, je pense que c'est effectivement... Il a dit que c'est ce qu'a flingué Cinestar, c'est que les acteurs qui l'invitaient, les gens, de toute façon, les voyaient... Moi, je crois qu'on voit beaucoup trop les acteurs à la télévision. Ouais. C'est pour ça que moi, disons que sur le film, là, que je viens présenter... On va en parler, on va en parler, on va en parler. Ouais, on en va en parler. J'avais décidé de faire moins... Beaucoup moins de télévision, de faire davantage de radio... Y a le producteur qui te pousse quand même, non ? Oui, non, parce que moi, j'ai envie de parler d'un film que j'ai aimé faire, donc c'est important. C'est vrai qu'il faut laisser libre le spectateur d'aller voir un film sans vraiment... C'est pas nécessaire de tout raconter. Mais ça t'emmerde pas d'avoir refait un film avec Vergès parce que la dernière fois, ça s'était pas été un tube quand même. Non, mais moi, j'ai jamais... Moi, je... Tu cherches pas le tube ? Je cherche pas des films... J'ai jamais fait, finalement, des films qui ont, comme on dit, cassé la baraque. J'ai toujours été vers des personnages, vers des films que j'ai aimé faire. Des choses qui m'en correspondaient. Donc tu fais un film avec lui, avec Giraudot, ça se passe pas bien, tu recommences avec lui quand même. Je veux dire, c'est pas... Non, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de travailler avec quelqu'un qu'on connaît, c'est que comme quand quelqu'un vous connaît bien, pour le surprendre, c'est beaucoup plus difficile. Donc en tant qu'acteur, on est obligé d'aller plus loin, d'essayer de se... Tu voulais l'étonner, quoi. Voilà, donc d'essayer de surprendre et d'étonner quelqu'un qui vous connaît bien, parce que le Vergès, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Donc c'était un challenge et un pari assez intéressant. Dis donc, je t'ai vu au César le jour, ça t'a fait chier de ne pas l'avoir, le César ? Non ? Non, non. Non, sincèrement, je crois que... Comme je suis... Le César, je sais que je l'aurai un jour, mais les Césars sont pas... Je veux dire, on fait pas ce métier-là pour avoir des récompenses. Oui. C'est le message. C'est ce que j'allais dire, mais en plus, c'est déjà bien d'être nominé. Ah bah ouais. Donc... Non, mais les Césars, c'est bien... Quand on le reçoit, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et de toute façon, le succès est injuste. Tu veux continuer ? Ah ouais. Bah ouais. Ça t'aime plus ? Ouais. Oui, ça lui plaît. Ça lui plaît d'être torturée. Mais non, c'est pas d'être torturée qu'il te plaît, quand même. C'est d'être regardée. C'est pas être torturée, moi, ça ne t'assure pas les acteurs. C'est vrai qu'il faut regarder avec cruauté, parce qu'il ne faut rien laisser passer qu'on regrette après sur l'écran. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.